Je suis tantine. C'est qui la tantine ? C'est une jeune fille, mère, engagée dans la lutte contre les grossesses précoces. Et j'appartiens au réseau national des associations des tantines, en abrégé Renata. Raison pour laquelle nous sommes dans votre village, nous vous disons déjà encore merci pour l'accueil et merci pour votre disponibilité. Son père est chassé, mais après, sa maman était partie pour aller la rechercher. Tu as une amie, une soeur qui a été victime d'une grossesse à l'âge de 7 ans. Donc ici, la cause de la grossesse est l'ignorance des méthodes contraceptives. Les oveilles qui montrent le moment de la période fégonde, nous avions ici le préservatif et là nous avons les pulules. Et la question d'interrogation nous montre que c'est faire les ports courants en rapport aux différentes méthodes contraceptives qui existent. Ceci peut être une cause de la grossesse précoce et indésirée. De 13 à 14 ans, je ne connaissais pas compter mon cycle. C'est grâce à mon directeur, j'étais encore au cours moins 2, c'est lui qui m'a appris à compter mon cycle. Je n'avais même pas d'abord le courage de m'asseoir et de poser une telle question à ma mère. Même jusqu'à présent, moi, ça me dépasse même de cause avec mes parents. Une grossesse précoce ne devrait pas aussitôt entraîner une exclusion dans un établissement. Les textes sont clairs, jusqu'à présent, le texte est clair. Son petit copain et elle étaient mis en congé de maternité. On a eu plusieurs cas de jeunes filles mères qui ont regagné leur établissement et ont continué leurs études. Manque de soins, santé ou consultation prénatale. La santé, ça ne va pas. D'abord, si on n'a pas l'argent pour se nourrir, est-ce qu'on va avoir même l'argent pour aller faire les visites ? C'est un manque de soins médicaux. Il faut que les jeunes filles s'édifient. Puis c'est l'ignorance qui fait tout ça et la pauvreté et la peur. Je leur ai dit d'aller à l'hôpital pour suivre la planification familiale. Au moins, là, elles peuvent s'en sortir. Comme elle est enceinte, il y a des gens qui se mourent d'elle. Tout le monde te rejette, on ne veut pas te voir. Dans la famille, on dit que tu vas contaminer les autres. On a expliqué qu'on rejette. C'est comme ça qu'ils disaient. On t'envoie à l'école, ce n'est plus le chemin de l'école que tu peux apprendre. Maintenant, c'est le chemin des hommes que tu peux apprendre. Il y avait certains parents qui disaient ça. Ils ne marchent plus avec Véronée. Si tu marches avec Véronée, tu vas tomber enceinte comme elle. On a cette jeune fille. À côté, on a maman. On a enfant. On a papa. On a, disons, soeur. Ce qu'on a évité, c'était de chromatiser l'enfant. Afin qu'elle ne fasse pas... Qu'elle n'ait pas une idée secondaire. Parce qu'elle a réfléchi. Elle a gardé le bébé, ce qui était bien. Mais pour éviter le chromatisme, là, il faut éviter aussi des paroles qui ne sont pas bien. Il faut éviter des écarts de mots entre elle. Et moi, vous dire vrai, ça fait mal. Et les autres sont là en train de faire n'importe quoi. On doit stupoter. Ils sont deux enfants. Ils ne tiendront plus jamais. Parce que nos enfants ne font jamais. Chaque gélage. Je peux même dire que chaque ménage connaisse les problèmes de grossesse précoce. Si le garçon qui l'a grossi, fuit. Et c'est toi, le parent, tu vas fuir. Tu es obligé d'endosser les chars. Je suis obligé de la suivre jusqu'à l'accouchement. Faire les consultations crénatales, l'accouchement et les soins du bébé. Je travaillais. Je travaillais les champs. Je faisais le commerce. Moi, ça m'a gêné même ce que tu peux acheter. Toi-même, tu es obligé de demander ça à tes parents. Je travaillais, je me battais. Moi, je n'ai que beaucoup de garçons. Et ces garçons laissent l'école pour suivre les tirs. Et chaque année, il y a des grossesses. Celles qui viennent à la maison, papa, voilà, si j'ai grossi. Cette année, je les ai chassés pour aller préparer le tousseau. Ce n'est plus moi qui va préparer ce tousseau. Lorsque je donne un conseil à ma fille, je lui dis que ma fille, peut-être si tu ne peux pas te garder pur, il y a déjà des méthodes. Il y a beaucoup de méthodes. Maintenant, tu peux prendre les préservatifs. Tu utilises les préservatifs pour que tu n'aies pas des grossesses précoces. Peut-être que c'est par vous qu'elles peuvent bien exercer leur jeunesse. Je remercie beaucoup l'Orenata parce que je ne sais pas quels mots je peux même emploier. Ils m'ont ressuscité. Avec l'Orenata, la formation que j'ai eue, ça m'a un peu éclaircée. Les idées, j'ai commencé à chercher au travail. J'ai dit je veux travailler. Là, ça c'est à ses conseils. J'ai dit merci, merci, merci. Je ne cesserai de te dire merci à tous ceux qui appuient l'Orenata parce que l'Orenata nous a formés mais l'Orenata a besoin de force. Tu arrives en face des gens qui ne te jugent pas. Qui te disent oui, c'est vrai, tu as failli de rêver, mais c'est pas grave, tu peux recommencer. Il n'est jamais trop tard. Donc il y a espoir dont je peux me refaire. Je suis fière d'être qui je suis grâce à l'Orenata. Je suis fière d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada